Suite de la querelle entre la CGT et la CFDT, les propos aigres douces sont succédés depuis une dizaine de jours. M. Edmond Maire avait saisi l'occasion du congrès de la CFDT pour répondre à M. Ségui. M. Marchais lui-même était entré dans cette bataille verbale. Aujourd'hui à nouveau, c'est Georges Ségui, au lendemain de ce congrès de la CFDT, qui relance le débat. En ce qui concerne les actions minoritaires, les méthodes d'action discutables, irresponsables, et en ce qui concerne l'attitude à observer vis-à-vis de la nocivité de l'activité des groupes gauchistes, nous constatons avec plaisir que le congrès de la CFDT s'est livré à une analyse de caractère et critique qui, compte tenu de l'expérience et des débats qui ont eu lieu avec la CGT, aboutit à des conclusions réalistes. Voilà pour les côtés positifs. Il y a aussi des côtés négatifs. Le congrès n'a hélas pas répondu à la grande question du moment. Comment allons-nous nous débarrasser du pouvoir des grandes puissances économiques et financières qui sévissent dans notre pays ? Avec quelle force et par quoi allons-nous remplacer ce système actuel ? Nous avons, quant à nous, répondu en apportant notre soutien au programme commun de la gauche unie. La CFDT n'oppose comme perspective qu'un mot, l'autogestion, qui n'exprime que l'opinion d'une petite minorité de la gauche divisée entre elles, d'ailleurs, selon l'expression qui est formulée. Et donc ce problème reste entier. Nous croyons que cela concourt à entretenir la division et sert aussi de base un certain anticommunisme qui est toujours préjudiciable aux intérêts des travailleurs et à l'unité que nous voulons construire ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada